Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de seconde. Il va falloir déterminer l'expression d'une fonction affine. L'énoncé de l'exercice est très court. On sait simplement que f est une fonction affine et il va falloir déterminer la valeur manquante dans ce tableau de valeurs. Je vous laisse le temps d'appuyer sur pause, essayer de voir un petit peu comment on peut répondre à cette consigne et simplement après pour lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction de cet exercice. Et tout de suite ici, attention, il ne vaut surtout pas utiliser un produit en croix ou toute autre chose liée à la proportionnalité puisqu'une fonction affine, si elle n'est pas linéaire, bien sûr ne traduit pas de la proportionnalité. Au contraire, il faut se ramener à la définition d'une fonction affine qui dit tout simplement qu'une fonction affine définie sur R, c'est une fonction qui s'écrit de la forme à x, en fait correspondre à x plus b, où A et B sont deux nombres réels constants. Et ce sont d'ailleurs ces deux nombres qu'il va falloir déterminer. Et pour déterminer ces deux nombres-là, on va bien lire le tableau de valeurs qui nous dit que 2 a pour image 7. Ou encore, f de 2 égale 7. De la même façon, on sait que f de 5 égale 13. Ensuite, on va utiliser une propriété qui permet de déterminer rapidement la valeur de A. Cette propriété est la suivante. Donc, quels que soient les nombres distincts x1 et x2, le nombre qui s'écrit comme le quotient f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1 est toujours constant et égal au nombre A. D'ailleurs, le nombre A, c'est tout simplement ce qu'on appelle le quotient directeur ou encore la pente de la droite qui représente donc cette fonction f. On va donc pouvoir écrire que le nombre A s'écrit comme étant f de 5 moins f de 2 sur 5 moins 2. Il ne me reste plus donc qu'à remplacer pour obtenir la valeur de A. Donc, l'image de 5, on a dit que c'est 13. Je lui enlève l'image de 2 qui vaut 7. Et tout ça sur 5 moins 2 qui donne 3. Au numérateur, assez facilement, on a 6. 6 sur 3, autrement dit, A égale 2. Donc, on connaît déjà le coefficient A dans l'expression ax plus b. On peut notamment écrire que f de x est donc la fonction qui a x fait correspondre 2x plus le nombre b, ce nombre b qu'il va falloir donc déterminer. Et comment va-t-on le déterminer ? Tout simplement, en utilisant par exemple que l'image de 5, c'est 13. Sauf que l'image de 5, d'après ce qu'on a trouvé, elle se calcule en faisant 2 multiplié par 5 plus le nombre b. sauf que 2 multiplié par 5, ça donne 10. 10 plus b est égal à 13. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au bout de la résolution pour voir que forcément, b est égal à 3. On enlève donc que pour toute x de r, f de x s'écrit 2 multiplié par x plus 3. Ça y est, on a l'expression de la fonction f. Il ne nous reste plus donc qu'à calculer l'image du nombre 6. Et donc, f de 6 est égal à 2 multiplié par 6 plus 3. 12 plus 3, ça fait 15. Ça y est, c'est gagné. On a relevé le défi. On a reçu calculer la valeur manquante dans ce tableau de valeur. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, il s'agissait dans un premier temps de déterminer l'expression de cette fonction affine pour pouvoir ensuite calculer l'image d'un nombre qui était le nombre 6. Sous-titrage Société Radio-Canada